Bonjour, c'est Sophie-Yenne Bottez, je suis artiste-peintre. Ça fait un an que j'ai débuté ma artistique du monde. Moi, je n'ai pas fait d'école de beaux-arts ou un parcours vraiment axé art. Je suis autodidacte. Puis, je dirais 2017, j'ai vécu des événements dans ma vie qui ont été assez constitutifs. Après un voyage en Inde, après un voyage au Vietnam où j'ai retrouvé ma famille biologique. J'ai petit à petit repris le dessin pour recommencer la peinture il y a deux ans et demi, la peinture acrylique. J'ai vu que ça ne me correspondait pas, ou ça fait un an et demi, ou ça fait un an et demi à la peinture à lui. Ça commencerait par Gerhard Richter, qui m'a marquée quand j'ai fait une exposition à Berlin, très axée sur son travail photographique. Ensuite, c'était quelques années plus tard à Paris, où là, c'était son approche abstraite et des couleurs. Et ensuite, sur ce même côté multidisciplinarité, il y a Georgia O'Keefe qui m'a subjuguée. Son jeu avec les couleurs, la façon dont elle a impulsé son vécu dans ses tableaux. Et voilà, il y a vraiment une Georgia O'Keefe artistiquement pour chacun de ses périodes de sa vie. Et plein d'autres, en fait, que je redécouvre maintenant avec un oeil beaucoup plus neuf et beaucoup plus, je dirais, féministique. Là, en ce moment, je travaille sur mon premier solo show qui aura lieu à Mayfair à Londres en juin 2023. Ce sera à la J.D. Mala Galerie, qui est la galerie qui me représente dorénavant, depuis septembre. C'est une exposition qui va être très importante dans ma vie parce que je vais accoucher de tout mon vécu, de toutes mes émotions, de tous les événements traumatiques ou joyeux que j'ai pu vivre. Et donc, ça sera une façon pour moi de me présenter au monde de l'art de façon autobiographique. Du coup, j'utilise, ouais, beaucoup, principalement la peinture à l'huile. J'utilise, je mets beaucoup, beaucoup de couches pour arriver à ces fondus, à ces volumes-là qui sont très, je dirais, doux, soyeux et assez sensuels. En revanche, tout mon processus créatif, il commence d'abord par l'écriture des poèmes qui sont en fait les titres des œuvres. Ça va me guider dans mon processus visuel créatif. Je pose d'abord un croquis colorisé avec des crayons de couleurs et après, je passe à la production à l'huile. Du coup, merci pour l'interview et on se retrouve en juin 2023 à Londres pour l'exposition.